bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision c'est maté nous sommes les mercredis 31 mai 2023 en direct et à l'exclusivité sport mouinoka bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour et courage à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette dernière émission pour le mois d'année n'est-ce pas oui dernière intervention merci je rappelle que vous êtes en tout cas l'activité des voisines espoir c'est maté nous voulons comprendre les gouvernements traversent l'armée donc l'armée congolaise a alerté à dénoncer l'installation du kg de l'armée rwandaise à kibumba quelques jours après le passage du nouveau commandant des les assez dans cette zone de kibumba alors là la question aujourd'hui parce que nous voulons comprendre comment c'est-il que le rwanda est parvenu à installer ses militaires à kibumba par et pourtant il ya les militaires kenya qui sont là ou alors à force et les réformes de léa c'est comment est ce qu'on peut parler d'une complicité parce que les troupes de léa c'est là mais les révèles en tout cas c'est réorganisé non ce n'est plus à se demander ce qu'il faut qu'on parle de la complicité c'est juste concrétiser leur mission vous savez quand moi je l'avais dit c'était encore congola ftv je prends mes téléspectateurs nos téléspectateurs en témoins nous avions dit que ce commandant il est parti à kibumba uniquement que pour voir comment est ce que les déchargements de munitions ont été fait et distribué aux troupes qui étaient en formation et on nous a on dira même c'est une source citerran qui nous confirmera que il y aurait même certains militaires ougandais kenya qui former ses 1623 qui était à tchanzou et à ronjoni voyez vous et lorsque leur parrain notamment leur dief se déploie sur terrain installer qui j'ai ça ne peut plus étonner les gens voyez vous ça doit tout simplement révolter plutôt que nous étonner et on ne peut plus se poser beaucoup de questions comment se fait-il que qu'ils peuvent s'installer sur terrain non il est question maintenant de se demander comment agir les traiteaux vite et comment agir dans l'urgence puisqu'ils sont là sur terrain on alerte les autorités les jeunes nous faisons ce qu'il faut on ne peut pas compter sur les assez nous les disons toujours c'est dans la moment de paix qu'on prépare la guerre comme on a eu cette accalmie je crois que nos autorités s'y préparer déjà et nous nous sommes déjà nous sommes totalement prêts pour en découdre monsieur les journalistes mais ça fait ça fait réfléchir effectivement nous devons comprendre ce sont les mêmes personnes pensez-vous qu'il ya un jour où les ougandais nous aideront que nous ayons la paix mais si nous retrouvions la paix d'office ils vont perdre ce qu'ils veulent à nitori il ya même les gens qui partent même de loin pour dire que le codeco serait soutenu même par l'ouganda voyez vous et c'est uniquement dans les billes de chercher les minerais pour alors pensez vous qu'un bonjour un mouké n'a pas accepté que nous ayons la paix hors son partenaire rwandais si nous trouvons la paix d'office va mourir des famines non voyez vous c'est que nous devons à tout prix combattre et gagner cette bataille si on se dit que c'est par les accords les stylos comme les les grands-pères nous le disait qu'on aura la paix non c'est faux on se trompe nous devons combattre nos mamas vont prier pour nous nous allons combattre et nous allons gagner la réflexion aujourd'hui c'est comment nous en sortir point barre d'autres réflexions serait de nous égarer qu'est ce qui doit être fait non ce qui doit être fait nous les disons toujours du jour au jour il faut que nous ayons une armée pirement révolutionnaire une armée congolaise et l'armée congolaise c'est celle armée qui sera à mesure de nous en sortir dans ce gouffre et moi je crois que nous aurons cette armée et je crois qu'il y a beaucoup de réformes au sein de l'armée et la jeunesse n'essaie de pas aussi la jeunesse n'essaie pas est ce que pensez vous qu'il y aurait indi l'âtre les ac et les r20 on les dénoncer du jour au jour on sait pas les r23 n'existe pas c'est terroriste rdf les r23 c'est sous leur label comme quelqu'un qui peut chanter dans j'oublie même les quoi quelqu'un qui peut chanter dans un groupe là on comme une victime je ne sais pas telle fondation tout ça et c'est ça c'est qu'ils ont comme leur carapace ouais c'est les r23 mais c'est l'armée rwandaise c'est l'armée rwandaise et il y a un deal il y a un partenariat entre cette force inutile de l'eac et les rwandais et ils sont en train de mettre en place leurs calculs leurs décors sont déjà plantés c'est à nous maintenant de les déboulonner des gré ou des forces c'est simple comment est ce que vous avez procédé pour chasser ces gens il avait il avait fait participer la population à la guerre et ils avaient compris que nous devons partir nous n'avons pas le soutien et c'est pour nous mais nous heureusement nous la jeunesse nous nous faisons participer avant que les chefs de l'état ne puisse nous faire participer et c'est pour moi je crois que la victoire est certaine c'est une question simplement de la détermination de la part de nos autorités et c'est bafoué de certaines règles internationales donc selon vous vous devriez ou bien les autorités devraient vous autoriser de vous plaindre en charge exactement est ce que c'est la loi la constitution l'autorité oui oui c'est constitutionnel on dit tous citoyens a le devoir de défendre l'intégrité internationale et nous sommes en agression et comme nous sommes en agression nous dévois tout prix à prendre part dans cette guerre que chacun fasse mieux dans son secteur que celui qui va prier attention prendre part dans la guerre c'est pas simplement aller au front non moi je peux aller au front toi tu peux diffuser la guerre toi tu peux prier pour les pour celles-là qui sont au front toi tu peux amener l'eau pour celles-là qui sont au front toi tu peux indiquer c'est là qui sont au front voilà là où il passe toi tu peux c'est que tout le monde a à une même mise sur la guerre que nous devons gagner à tout prix puisqu'il faut il faut préciser les gens c'est pas à dire que nous entendons que la guerre puisse commencer puisque la guerre a déjà commencé depuis nos ancêtres nous sommes en guerre nous devons maintenant comprendre que nous devons jouer notre rôle comme la population notre rôle comme la jeunesse comme avait fait la population de kinshasa quand vous avez chassé ses agresseurs envahisseurs tout le monde avait accepté de prendre part dans cette guerre et nous devons encore faire vivre ces événements comprendre que nous avons un devoir sacré comme l'on fait mamadou l'on fait l'umumba kim pavita les compagnons d'élite de l'umumba nous devons accepter d'y arriver les hostilités sont toujours en cours puisqu'il est signalé qu'avant c'est pas officiel oui c'est pas exactement aujourd'hui on sait on parle d'un cc les femmes au cas où encore comme on a vu le passé dans le passé pardon les combats vraiment chaque jour où l'armée congolais s'affrontent au cas où cela est premier vous savez nous avons quand même non on avait une campagne qu'on avait menée pour sensibiliser la population de ne pas quitter la ville de goma parce que la population c'est la première armée mondiale depuis des guerres qui se passent à ukraine je sais pas où leur population tiennent debout et nous aussi nous demandons toujours à une population au cas où goma parvenait à être attaqué ne sortez pas préparez tout ce que vous avez comme ma et de bord pour barrer route à l'ennemi l'ennemi ils ne peuvent pas nous vous voulez que la population ce soir c'est fastidieux non c'est pas grave oui moi je l'ai dit celui qui peut se fâcher peut se fâcher c'est pas grave que nous puissions mourir pour protéger notre territoire mais vous allez fuir et laisser chez toi pour que votre ville soit occupée par les étrangers pensez-vous que ça c'est normal non nous devons si nous allons devenir si goma sera une boucherie acceptons mais ne quittons pas notre ville protégeons notre ville c'est la terre de nos ancêtres nous devons protéger cette terre on va fuir jusqu'à quand jusqu'à quand jusqu'à quand que nous allons fuir non on peut pas accepter nous nous sommes de la génération de celles qui pensent que s'il faut qu'il y ait une guerre sanglante une fois pour toutes nous sommes prêts qui est cette guerre c'est là qui vont qui vont mourir vont mourir mais c'est là qu'ils vont vivre ils vont vivre et demain ils vont plus vivre ce que nous vivons quand même que ces petits enfants qui est notre pépinière ne puisse pas souffrir de la manière dont nous sommes en train de souffrir mais oui il faut accepter mais oui exactement exactement mais lorsque la patrie est en danger mon cher ami lorsque les états unis sont arrêtés ils disent l'amérique d'abord l'histoire des droits humains on met à côté lorsque lorsque la rdc est attaquée nous devons privilégier la rdc et c'est pourquoi nous nous disons que nous devons rester sur terrain pour documenter sur toute violation des droits de l'homme pensez-vous que nous allons documenter en état à l'extérieur nous devons rester sur terrain et même si on documente est ce que l'ennemi maîtrise les droits humanitaires internationaux il ne maîtrise pas ça alors pourquoi je crois que là il y a à boire et à manger et nous devons comprendre que merci espoir on nous fait une parenthèse comme à l'accoutumée on parle des calais on poursuit avec notre mobilisation ouais mais avant je rappelle que nous allons poursuivre avec cette ouverture en tout cas du sommet à Rujumbura aujourd'hui au Burundi voilà le sommet qui sera consacré à la situation sécuritaire dans les états de l'homme on y revient tout de suite là mais on parle d'abord voilà nous sommes déjà dans les 400 dollars puisque dans la journée d'hier c'était 360 dollars il y a notre frère aussi qui fait partie de notre communauté internationale qui nous a envoyé 50 dollars qui fait 410 dollars que nous avons déjà récolté alors cher compatriotes puisqu'il y a ceux-là aussi qui nous ont dit qu'ils ont pris l'émission en cours ils n'ont pas compris pourquoi on demande alors mais quand même j'essaie d'expliquer et ils ont ils ont promis aussi aussi agir alors nous sommes en train de récolter les vivres et les non vivres pour assister nos compatriotes de calais c'est là qui ont été victimes de de catastrophe naturelle à cause causée par une pluie délivienne qui s'était abattue sur calais et la république avait avait perdu 400 plus de 400 personnes déjà enterrées et plus de 5000 autres disparaît nous créé nous pensons que demain après demain peuvent aussi être déclarés soit des personnes mortes c'est pourquoi nous nous sommes dit parce qu'il ya des familles où il y avait quatre personnes vous allez voir qu'il ya un enfant qui est rescapé il ya là où ils avaient des biens mais ils n'ont plus des biais c'est là qui manque même quand mettre sous la dent en dépit de l'assistance que donne le gouvernement en dépit de l'assistance que donne certaines organisations ongé mais ça ne tient pas nous mobilisons les fonds pour chercher quelque chose qui peut encore donner sourire à nos compatriotes de calais et les vivres et les non c'est là qui peut faire quelque chose ils peuvent envoyer un autre numéro qui est le 09 nonandé 66 42 08 ou bien c'est là qu'ils peuvent utiliser les agences de transfert d'argent ils peuvent envoyer au nom d'espoir mon nuka mon ce qui est mon nom mon nom et facilement nous allons retirer et nous allons tous les puisque nous sommes dit on doit être doté aussi de cette culture de faire la mise en jour de ce qu'on a déjà on a déjà récolté c'est que nous avons quatre cent et dix dollars déjà et nous attendons quand même que d'autres vont réagir c'est là qu'il y avait qu'il y avait déjà produit merci beaucoup mesdames et messieurs vous me suivez c'est congo la télévision et à l'exclusivité avec espoir ou à qui nous sommes en train de décuter quelques questions d'actualité et on poursuit également avec notre débat on se dirige au bourrondi nouveau sommet à boujoumboura la rdc au meni la communauté d'afrique de l'est et assez se donne rendez vous c'est mercredi à boujoumboura pour le 21e le voilà le 20e sommet extraordinaire des chefs d'état de la région lisière poisson à l'ordre du jour dont la nomination des secrétaires généraux à jouer la désignation du vice-président de la cour de justice de l'afrique de l'est et assez et à et assez jeu et la nomination des juges à la cour de justice de l'afrique de l'est il s'agira également d'examiner la situation sécuritaire dans l'est de la rdc la réunion se tiède dans un contexte particulier marqué par des critiques formulées par les autorités congolaises sur la force régionale de l'air assez déployé dans la partie est du coro est ce que les troubles de l'air sont échoués c'est simple et n'ont pas donné les résultats escomptés je parle sans langue des bois c'est clair comme l'eau claire dans les verts clairs autrement on aurait pu on aurait pu parler dième 23 ça demande par une démonstration particulière avait d'ailleurs déclaré christophe lotundula apala vice premier ministre et ministre des affaires étrangères et francophonie ses propos et cette position ont été confirmés par le président qui sait qu'elle dit le neuf mai agrable agra boron voilà nous sommes au bouton là c'est le mandat comme le mandat s'achève au mois de juin si à cette date là nous estimons que le mandat n'est pas en tout cas rempli je crois que nous allons décider de raccompagner ses compétences à venir à la rescousse de la rdc avec honneur les remercier pour avoir essayé d'apporter leur part des contributions à la paix à la république démocratique du congo et de voir comment nous pouvons continuer nous même à pacifier notre pays a fait dire le président qui s'est dit devant la peste après l'échange avec son homologue eric mon coût qui est un peu de bon choix en dépit de cette méfiance les générales et division et bien sûr le président de commandant par là et la force régionale de la c a officiellement pris ses fonctions les jeudi 18 mai à goma il est le nouveau commandant de la force de l'éac en traitant la rdc se réjouit la décision prise le 8 mai dernier par la communauté de développement de l'afrique austral de sadek approuvant et déploiement d'une force de cette organisation à journal pour restaurer la paix et la sécurité à l'est de la république démocratique et c'est l'espoir ici la question c'est de comprendre un autre sommet ça va donner quoi en fait moi je crois que pardon la rdc va maintenir toujours sa position c'est toujours confirmé l'échec de cette force inutile de l'éac il faut peut-être espérer qu'après cette somme après ce sommet peut-être que il peut y avoir d'autres solutions au biais des changements de la position soit de certains pays membres pas de tous les pays membres mais vous savez dans cette histoire de l'éac il n'y a que un seul pays qui accompagne la vision congolaise et c'est aussi un pays en danger notamment les burundi mais à part les burundi nous n'avons pas un autre allié c'est pourquoi nous on dit toujours la population nous sommes les mêmes nous n'avons personne pour nous aider c'est pourquoi nous devons combattre nous devons nous mettre debout et quitter à ce monde des sorcelleries qui est la distraction mais quand même j'ai confiance aux propos qu'avait tenu le chef de l'état les ministres de l'intérieur et je crois qu'ils ne vont pas reculer dans leurs propos ils vont représenter valablement l'idée et les vœux de la population congolaise notre vœu c'est de voir que ces gens rentrer chez eux et que nous ayons quand même notre pro notre propre armée à mesure de chasser ces voyous étrangers qui veulent nous qui veulent s'enquemparer d'une centimètre de la république démocratique du congo ayons confiance toujours aux autorités et et aussi confiance en notre armée notre vraie armée congolaise et ayons confiance en nous-mêmes et courage à nous mêmes que nous devons gagner cette bataille si on ne met pas ça en tête que nous devons gagner c'est que nous serons en train de nous fatiguer inutilement merci espoir on finit par cette actualité liée à la justice je suis vraiment fier d'être congolais je suis né au congo je n'ai jamais fait partie de la fd j'étais aux états unis je n'ai jamais été membres d'hier cd mais il a été président du cndp pourquoi ne pas le dire pourquoi il a sauté ça c'est lui c'est lui la tête de tout ce que nous vivons en 2009 c'est lui qui avait signé pour les envers pour pour les 23 c'est lui mais c'est dommage qui était président du cndp non c'est lui qui était prêt non le sérieux le sérieux problème c'est quoi mais ces gens nous prennent comme des voyous comme des personnes qui ne savent pas réfléchir comme des personnes qui n'ont jamais été à l'école il ya ce qu'on appelle la répartition des tâches c'est pas tout exactement excusez les cndp n'existe plus quand même non ils existent c'est ça leur petit fils les 23 ils existent non attendez attendez partout lentement lentement quoi que nous n'avons plus le temps mais partout quand même un peu petit à petit il ya ce qu'on appelle la répartition des tâches et tous on ne peut pas être tous on ne peut pas être si les lignes de front en train de combattre et tous on ne peut pas apparaître que nous combattons il ya celle là comprenez là était aux états unis il avait qu'elle mission aux états unis non c'est ce sujet pour demain parce que nous avons dépassé les minutes merci à régler sur calé oui en fait nous sommes en train de nous sommes en train de mobiliser les vivres et les non vivres pour assister nos compatriotes de calé nous avons quelques concitoyens quelques compatriotes qui ont déjà contribué et notre contribution c'est quatre et ça et dix dollars que nous avons déjà récolté d'accord merci il faut ajouter nous saluons et nous disons grand merci à ces personnes la bonne volonté qui ont déjà donné leur part on ne peut pas oublier il y en a aussi présenté notre désolation parce que on a fait plus un mois déjà qu'on a lancé cet appel cette mobilisation imaginez-vous moi je connais les congolais ou bien je connais les peuples congolais comme un peu plus hospitalier un peu plus unis un peu plus avec magnanimité un peu plus avec un acte de charité s'il faut le dire comme ça mais un mois plus on a qui on a moins de 500 dollars s'il vous plaît moins de 500 dollars et pourtant chaque jour chaque numéro nous réalisons en fait vous savez il ya il ya mobilisation il ya un sérieux problème bon on comprend parce que les congolais ils sont là peut-être on sait pas parce qu'on avait vraiment pris un mois et voilà nous sommes les 30 et on ne sait pas mais en tout cas nous saluons toutes ces personnes là qui se sont donnés et nous sommes fiers de vous des numéros de téléphone pour ceux qui peuvent encore faire voilà il ya nos deux moments qui nous ont promis hier je crois qu'ils vont s'y réagir peut-être demain après demain vraiment nous saluons c'est là qui se privent de leurs leaks qui acceptent de compatir avec nos compétences de calais c'est là qui peuvent contribuer c'est sur les 09 nonandé 66 42 08 vous pouvez nous contacter nous allons vous donner l'orientation sur comment est-ce que vous pouvez envoyer votre assistance ou bien envoyer à mon propre espoir merci beaucoup espoir merci d'accord bye bye